Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour déguster une ration russe polaire ! Magnifique ration de 24h avec un très bel insigne ! On a ici une belle chauve-souris qui tient un chaudron ! Et oui, on n'a pas cassé la boîte ! Très belle boîte ! Attention, je vous montre, c'est parti ! Bah dis donc, il y a de la grosse concert dedans ! Et nous avons tout d'abord 3 sachets mystères, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vous montre de dos, il y a des petits bonhommes avec de la pêche, de la marche, on dirait des sortes de bandages, je ne sais pas, mystère ! Nous avons aussi un petit sachet de belles cacahuètes dorées, un très beau sachet de purée instantanée, alors on dirait qu'il est assaisonné avec de la viande ! Ainsi qu'un très beau sachet de soupe qui apparemment est au lardon ! Et je ne sais pas si vous voyez là, mais il y avait même un insecte à l'intérieur ! Allez, envole-toi ! Ah oui, ça a envolé ! Voilà, ça c'est un insecte russe ! Nous avons également un petit sachet de musli lyophilisé à la framboise ! Ah mais dégage ! Ah ! Un petit kit de réchauffage contenant 3 combustibles et un réchaud ! 4 énormes paquets de crackers, alors à mon avis, il y a beaucoup à manger dedans ! Nous avons aussi une très belle petite conserve Tomatum, alors à mon avis, c'est du thon à la tomate ! Nous avons aussi une petite conserve de pâté qui s'appelle pâté des l'air ! Voilà, ça fait envie, j'espère que c'est pas du foie ! Ainsi qu'une autre petite conserve qui me semble être aussi du pâté ! En plat principal, on a aussi des grosses conserves ! Nous avons tout d'abord ceci, je suppose que c'est un gros plat de viande ! Ah ! L'insecte russe, il est agressif ! Nous avons aussi une grosse conserve mystère ! Et sur le côté, on peut voir des oignons, du bœuf et des petits légumes ! Ainsi qu'une troisième grosse conserve ! Et on dirait les amis que c'est le fameux plat au bulbourg avec la graisse de porc ! Et c'est pas fini, nous avons aussi un sachet de lait concentré Momoko ! Ainsi qu'une petite barre d'énergie aux prunes, cette ration est dingue ! Trois gros sachets de sucre pour accompagner le café ! Deux beaux sachets de thé appétissant ! Ainsi que deux gros sachets en poudre dorée, je suppose que c'est du café ! Trois petits sachets de lingettes nettoyantes au citron pour se laver les mains ! Et il y a aussi trois paquets de chewing-gum menthos ! Et un sachet contenant, je suppose, des gélules de vitamines ! Ainsi que trois énormes cuillères en plastique ! Une belle boîte d'allumettes de survie tempête ! Un sachet de poivre et de sel ! Ainsi qu'un très beau chocolat en barquette ! Et un sachet apparemment de café, ça veut dire que les sachets dorés sont sûrement du chocolat ! Et une petite feuille d'instruction en russe ! Et j'ai oublié des passés de purification et des serviettes ! Je sens que ça va être très copieux ! Et non, c'est pas fini, j'ai oublié ces deux sachets mystères ! Ainsi que celui-là qui doit être de la compote de pommes ! Voilà, comme vous voyez, les russes en hiver, ils peuvent te manger un bœuf entier ! Et c'est pas fini, il y en a encore un autre sachet, voilà, il y en a vraiment trop ! Je me suis perdu ! Voilà, je vous montre ce que ça donne sur un plateau, alors je dois vous avouer que je sais absolument pas comment répartir les repas, parce qu'il y en a vraiment tellement ! J'ai presque l'impression qu'il y a trois repas complets, plus un petit déj en plus ! Vraiment beaucoup de choix dans cette ration, elle est vraiment extrêmement calorique ! Allez, c'est parti, à table, on va attaquer par le momoko ! J'allais dire, ils sont aérés, mais lui... Ils sont un peu durs, mais ça va ! Voilà, regardez-moi ça ! Ah, c'est sucré, le truc, ça doit faire 6000 calories ! Alors ce lait concentré est plutôt pas mal ! On dirait un peu du chocolat blanc Kinder ! Déjà, j'en ai de partout, ça commence bien ! Allez, le petit muesli à la fraise ! C'est pas à la fraise, c'est à la framboise ! On rajoute un peu de lait concentré, quand même ! On met un tout petit peu d'eau, voilà, je le laisse tranquillement se réhydrater ! Je vais goûter en attendant la petite compote de pommes ! Il y a des énormes morceaux de fruits ! En fait, c'est juste la compote qui a gélifié ! Très bonne petite compote de pommes ! Voilà, je vous montre ce que donne le muesli ! Bon, on est sur un muesli classique ! Ce que je peux vous dire, c'est que ça sent très fort la framboise ! Et bah c'est très bon, je vais les concentrer dedans ! Allez, aujourd'hui, je vais juste vraiment goûter, parce que si je mange tout ou il y en a vraiment trop, je ne tiendrai pas ! Il y avait ce sachet un peu mystère, je ne sais pas ce que c'est, j'ai parié sur des pansements ! Et j'ai absolument aucune idée de ce que c'est, peut-être un sachet autochauffant ? Alors si c'est un chauffement, normalement, il y a des billes à éclater, quand tu fais comme ça, ça devrait chauffer, mais là, ça ne chauffe pas ! Du coup, on va tester ça tout de suite, les sachets autochauffants réagissent avec de l'eau ! Ah, merde ! Et c'est ça, ce n'est pas pour chauffer de la nourriture, c'est une petite chaufferette, tout simplement ! Voilà, c'est tout simplement pour se réchauffer quand il fait trop froid, ça commence à chauffer bien bien, quand même ! Bon, allez, c'est parti, on attaque le premier pâté ! Alors, j'avais dit du thon à la tomate ! Voilà, et on dirait bien que c'est du thon à la tomate ! Allez, on va prendre une belle bouchée ! Ouah, comme c'est gras ! Alors, ce n'est pas du tout du thon à la tomate, c'est tout simplement des gros haricots à la tomate bien grasse ! C'est super bon ! Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne de près, on a donc des très beaux haricots bien gras, dans une sorte de sauce un peu vinaigrée ! Avec la ration, tu peux te dire 4 jours, quoi ! Allez, on va attaquer celle-là, alors à mon avis, on en a déjà vu, c'est une sorte de pâté de bœuf bien gras ! Vous ne pouvez pas voir, mais il y a plein de liquide, je vais le verser dans une gamelle ! Ah ! Ah non ! Ah, en plus, ça sent la viande, mais... Je pense qu'il y avait un seul plat, il ne fallait pas que je me le renverse dessus, c'est celui-là ! Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne, bon, il n'y a plus de liquide, tout est dans mon froc, je vais aller me changer ! Voilà, regardez-moi ça comme c'est magnifique ! Et voilà, tout beau, tout propre ! Alors, je pense que c'est un plat qui peut être très bon froid, mais on va aller le faire chauffer quand même ! Parce qu'il y a pas mal de graisse à faire fondre ! Hoppa ! Voilà, c'est chaud, je vous montre ce que ça donne, on est quand même sur une viande qui est bien grasse, qui a l'air bien dorée ! Je pense que ça va être délicieux ! Voilà, tout simplement du bœuf à la graisse de bœuf ! C'est super bon, on dirait de la daube un peu ! Voilà, c'est vraiment délicieux, et cette petite sauce... Allez, on attaque le reste parce qu'il y en a beaucoup ! On avait ce sachet mystère, je ne sais pas ce que c'est, il n'y en avait qu'un seul ! C'est très bizarre, on dirait du lait en poudre qui sent le fromage ! Bon, je confirme, c'est bien du lait en poudre, sûrement pour la crème, le thé ou le café ! On avait également ce petit sachet qui me semblait de la tomate, et j'ai bien l'impression que c'est ça ! C'est super bon, c'est une sorte de ketchup russe ! Sauf que c'est plutôt épicé, donc c'est simplement du concentré de tomate épicé ! Allez, on passe aux petites cacahuètes ! Bon là, on a tout simplement, je suppose, c'est ça, des petites cacahuètes salées ! Bon, ça c'est le truc qui passe toujours bien ! Alors, je pense qu'on a raté un truc, à mon avis, la purée, elle devait aller avec la viande qu'on a mangée ! Mais il y a un autre truc en sauce de viande le soir, donc je la garde pour le soir ! On va donc ouvrir maintenant le pâté de l'air ! Bon, je pense que vous voyez la couleur, ça n'a pas l'air très beau ! C'est du pâté de foie, et du pâté de foie très fort, du pâté de foie de bœuf, je pense ! Allez, on va prendre un gros morceau, petit crackers ! Allez, petit crackers, gros pâté ! Oh, putain ! Allez ! Oh, c'est affreux ! Les pâtés de foie, ça passe, mais sauf le pâté de foie de bœuf ! C'est pour ça qu'on mange du foie de veau, parce que c'est doux ! Il me refaut un peu de sauce, parce que... Oh, c'est un fake ! Bon, on a failli vomir, mais c'est passé ! Mon corps, il s'est mis en alerte en une demi-seconde ! Allez, on va attaquer la grosse conserve avec du bulbourg ! Ah, mais je suis maudit sur cette vidéo ! Voilà, je vous montre ce que ça donne de près, on va aller bien sûr le faire chauffer tranquillement ! Voilà, évidemment, je me suis coupé en versant la conserve ! Bon, pendant que ça chauffe, j'ai besoin vraiment, là, parce que j'ai le pâté dans la bouche, de manger un truc bon ! Donc, on va goûter ça ! Eh ben, je pense, les amis, qu'on a une belle pâte au chocolat, une belle pâte de Nutella ! Et ben, c'est ça, c'est un peu le Nutella russe ! Donc, de la pâte à tartiner, chocolat, noisette ! Je prépare la petite soupe au lardon et on va attaquer le plat ! Allez, hop ! Voilà, j'ai mis un peu d'eau chaude, on va le laisser se réliophiliser ! Et voilà, regardez-moi ça, du blé, de la viande et du gras, la base ! Pas de légumes verts en Russie pour survivre ! Je vous montre donc ce que ça donne de près ! Alors, plat qu'on a déjà vu sur la chaîne, il y en a quasiment dans à peu près toutes les rations russes ! Plat très copieux, bourratif, qui tire bien chaud, bien gras, le top ! C'est faux ! Bon, c'est pas du bulgour, c'est du blé, un peu comme le Hebli ! Avec de gros morceaux de viande, du gras ! C'est goûtu, c'est bourrin, ça passe bien en hiver ! Allez, on enchaîne sur une petite pause pâte de fruits ! Alors ça, on en avait aussi déjà vu une petite pâte de fruits très très caloriques ! Voilà, il y a des prunes, mais c'est plutôt du pruneau pour moi ! Ça, c'est bourrin, putain ! Alors, avant d'attaquer les derniers repas, il y a un sachet qu'on n'avait pas ouvert aussi ! Je suppose que c'est du chocolat en poudre ! Allez, j'ai oublié la soupe ! Ceci est une boisson isotonique ! On dirait que c'est du citron ! Ça sent très bon, en tout cas ! Allez, c'est super bon ! Je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est ! C'est un goût de bonbon légèrement citronné, mais c'est pas du citron non plus ! Et j'ai failli oublier la petite soupe qu'on a fait chauffer ! Donc apparemment, une sorte de soupe pomme de terre au lardon ! C'est ça, une petite soupe de pomme de terre aux légumes, avec un riche goût de lardon et d'ail ! Et il y a des petits croutons dedans ! Croutons d'ailleurs au fromage ! Allez, on va attaquer le reste ! Déjà, j'en peux plus ! Bon, ça, au moins, je suis sûr que ce ne sera pas du pâté de foie ! Voilà, regardez la couleur ! On dirait du pâté de foie plus léger ! Ah ! C'est du fromage ! Ah ouais ! Enfin, on a du fromage ! C'est entre le cheddar et le curry fondu ! Bon, le fromage en conserve, vous savez que j'adore ! Ah, ça, c'est bon ! Franchement, je pense qu'on a gardé le meilleur pour la fin ! Allez, on va ouvrir ça et déjà voir ce que c'est ! À l'arrière, on peut voir qu'il le rajoute dans un plat ! Donc je suppose qu'il fallait le rajouter dans le plat de viande ! Ok, c'est bien de la purée lyophilisée en flocons ! Et du coup, je comprends, tu le réhydrates dans la graisse ! Et normalement, il y a du liquide là-dedans, donc on va pouvoir y aller ! Et voici un po... Ah ! Bon, je le fais chauffer et je vous montre ça ! Voilà, j'ai tout préparé, donc on est sur un petit pois, avec des carottes, du bœuf et de la graisse ! Je vous montre ce que ça donne de près, alors je pense qu'on s'est pas trompé, c'est bien un repas du soir, pour moi c'est vraiment idéal pour le soir ! Mais ça m'a l'air quand même copieux ! C'est bon, on a trouvé les légumes verts ! On va déjà goûter la petite purée ! Il y a des sortes de morceaux de pain croustillants ! Il y a des petits croutons dedans ! Petits croutons à l'ail ! Vu la quantité d'eau que j'ai mis, j'en ai mis un tout petit peu trop ! Je pense que si tu verses directement la purée dans le plat en sauce au bœuf, là... Bon c'est pas mauvais, mais c'est un petit peu amer ! Mais bon, les petits pois sont bons, ils sont bien gros ! Puis c'est gras, tous les plats sont gras, en Russie c'est bien ! C'est l'équilibre parfait ! Donc sur les plats qu'on n'a pas ouverts, il restait deux thé, un café, que je vais pas faire, puisqu'on les avait déjà fait dans d'autres vidéos ! Ah ! Des chewing-gum mentos, alors là ça m'étonne ! Oh ! Voilà, je vous montre de près, alors c'est peut-être pas un chewing-gum, juste un mentos à la menthe ! Non, alors c'est bien chewing-gum ! Jamais vu de chewing-gum mentos, bah... En Russie ils en ont ! Et ça je suppose que c'est le truc dégueulasse ! Voilà ! Le petit complément en vitamine... Bon... Ouais, c'est de la vitamine C, bon après le foie, ça va ! Bon, faut pas le manger comme ça, à chaque fois je le dis mais je le fais ! Voilà, autant vous dire que cette semaine je vais manger que des conserves ! J'en peux plus, j'ai pas tout mangé, je vous montre mon sol, c'est un carnage ! Voilà, vous verrez tout ça en fin de vidéo ! Donc bien sûr, abonnez-vous si vous aimez les rations, n'oubliez pas de faire péter la barre des pouces bleus ! Et sachez les amis petitis que j'ai remporté une enchère énorme de rations ! J'attends de la recevoir avec impatience cette semaine, donc je vous mettrai tout ça sur Insta P1X ! Et portez-vous bien sûr, vivez, mangez des rations ! Mangez gras ! Et à bientôt, ciao !